La 66e session du comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar à Sekhna s'est ouverte ce 14 septembre à Dakar. L'élection du directeur général de l'Agence est à l'ordre du jour pour assurer l'avenir de l'institution panafricaine. Une élection aux forts enjeux politiques et diplomatiques. Représentant le chef de l'État, le ministre du Tourisme et des Transports aériens a procédé à l'ouverture de la session en rappelant le message du président Macky Sall. C'est une réunion très importante puisqu'elle arrive au moment où nous avons la crise de la Covid-19 qui a affecté durement le secteur de la navigation aérienne et du transport aérien en général. Naturellement, cela montre mais cela impose également qu'il y a des défis qui vont s'imposer au futur directeur général de l'Assegna. Défi de relancer un secteur qui a été lourdement affecté par la Covid-19. Défi de maintenir les acquis d'une organisation continentale qui a fait ses résultats dans le domaine de la sécurité et de la navigation aérienne et qui fait référence dans le monde de l'aéronautique et de l'aviation civile. Défi également de maintenir une cohésion dans un moment où l'Afrique aura besoin de toutes ses forces pour aller à l'assaut du marché de la navigation aérienne mondiale. Cinq candidats sont en lice pour cette élection. Dans ce contexte de lutte contre la Covid-19, le ministre Aliounsar et le président du comité des ministres ont exhorté les décideurs du comité à porter le choix sur le meilleur manager. Nous devons avoir à l'esprit que nous voulons choisir la personne qui portera toutes les responsabilités managériales, commerciales et comptables de l'agence. En d'autres termes, nous voulons pourvoir un poste autant polyvalent, riche en défis, toujours renouvelés, réservés aux professionnels très expérimentés, capables de garantir la pérennité et le succès de l'agence. Le mot de désignation, ce sera après audition par les ministres, ce sera un vote à bulletin secret. Et donc, ça se fera dans la plus grande transparence et dans la plus grande rigueur, en tenant compte justement des critères essentiels pour être élu directeur général. D'abord, d'être un grand manager, connaître les secteurs de l'aéronautique et de l'aviation, mais également avoir cette capacité de pouvoir manager une organisation sous-régionale et continentale qui a des défis, mais également qui est en compétition aussi face à des concurrents au niveau mondial. Donc, c'est un dirigeant d'une grande capacité dont on aura besoin pour les prochaines années, les prochaines quatre années ici au Sénégal. Le Nigérien Mohamed Moussa, directeur général sortant de l'agence, aura face à lui quatre autres prétendants, notamment le Tchadien Mohamed Aware Nessa, le Centrafricain Théodore Djusso, le Mauritanien Hassan Uldi Eli et le Camerounais Zoha Etundi. Aux yeux de certains spécialistes de l'aviation civile, les candidats centrafricains et tchadiens sont les grands favoris à cette élection. Le vainqueur sera connu au soir de ce 14 septembre.